Bonjour Sarah O'Grammou. Bonjour. Qui êtes-vous Sarah O'Grammou ? Qui je suis ? Je suis boxeuse, je ne sais pas si je peux encore dire je suis puisque je mets fin à ma carrière. C'est évident ou vous avez déjà arrêté ? J'ai arrêté, j'ai fait mon dernier combat pendant les Jeux de Rio et par contre je prévois de faire une dernière apparition sur un ring au mois de mai mais ce sera pour faire un jubile. Donc voilà, boxeuse ou ex-boxeuse en tout cas. Futur ex-boxeuse. Voilà, mais c'est un état d'esprit aussi donc je pense que je le suis toujours. Jeune chef d'entreprise, maman, puis citoyenne engagée on va dire. On y reviendra justement. Dans les portraits qui sont faits de vous dans la presse en général, dans les médias, on parle souvent de Sarah O'Grammou, guerrière, combattante, puncheuse, boxeuse. On imagine que vous êtes tout ça mais aussi plein d'autres choses à la fois. Pour vous qualifier, vous diriez quoi d'autre chose justement sur vous ou est-ce que vous êtes autre chose ? Parce que c'est un peu la lutteur de dire guerrière, combattante. Évidemment, mais vous n'êtes pas que ça. Oui, mais ça c'est la boxe qui fait ça. Donc j'en veux à personne. Non, mais à côté, oui, je suis disons femme active on va dire. Ça englobe un peu tous les projets et les actions que je peux mener. Bon alors là, on va en impressionner plus d'un avec votre palmarès. Alors je vais commencer. Dix fois championne de France. La première fois, c'était en 1999. Vous m'arrêtez si je me trompe ? C'est ça, oui. Championne du monde. Oui. Trois fois championne d'Europe. Et puis vice-championne olympique au JO de Rio 2016. C'est ça. Bravo. Merci. Alors du coup, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? En boxe, rien. Voilà, je pense que je suis allée au bout de moi-même et c'était l'objectif pouvoir aller au bout de mon rêve, mon rêve olympique et puis partir en paix et maintenant vivre une nouvelle vie. Parlez-nous du stress que c'est, la pression que c'est aussi j'imagine, de se dire qu'il faut à tout prix rentrer avec une médaille ? Je n'ai pas eu ce stress-là au jeu parce que j'avais vraiment envie de participer à une olympiade et une fois que j'ai eu ma qualification, j'avais tout gagné. Donc je suis arrivée vraiment sereine sur cette compétition et je savais que j'avais juste à me faire plaisir. Parce que c'est aussi dû au fait que vous n'aviez pas été qualifiée en 2012. C'est ça. J'avais l'échec de la qualification de Londres et puis vraiment, j'avais juste envie de profiter, de vraiment m'imbiber de tous les moments que je pouvais vivre à Rio et sans pression. Après, il y en a parce que quand on monte sur un ring, on sait très bien qu'en face, l'adversaire a aussi envie de gagner et on est là. Donc il faut faire le travail. Mais au final, pas de pression ? Non, pas de pression. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Parlez-nous de ce moment. Vous montez sur le podium. Racontez-nous, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là précis ? À Rio, ça a été très particulier. Parce que de toute façon, les Jeux, c'est un moment à part. C'est une compétition vraiment hors du commun. Mais pour moi, ça a été très fort, très émotionnel parce qu'il y avait cette médaille qui représentait beaucoup, 20 ans de travail, énormément de sueur, de larmes, de joie, d'obstacles. Mais en même temps, c'était aussi mon dernier combat. Donc voilà, j'étais partagée entre la joie de cette médaille. En même temps, la nostalgie de me dire que c'était une dernière fois sur le ring, sur le podium, face au public. Donc voilà, j'ai une sensation très bizarre. Parce que c'est vrai que moi, je parle en tant qu'expectatrice et j'imagine que beaucoup aussi le ressentent quand on voit des jeunes qui nous ressemblent ou pas d'ailleurs, mais qui sont français comme nous et qui montent sur un podium avec le drapeau, l'hymne. Ça va être quand même assez fort comme moment. C'est très fort. C'est très fort. Et je pense qu'on fait de la compétition aussi pour ces moments-là. Pour vivre l'hymne national, le podium, la relation avec le public. C'est toutes ces émotions qu'on recherche. Qu'est-ce que vous en dites vos parents alors du coup ? Beaucoup de fierté, beaucoup, beaucoup de fierté. C'est vrai que quand j'ai commencé, on n'imaginait pas déjà une évolution aussi importante de la boxe féminine. Et puis là, les Jeux, j'imagine que pour des parents, ça devait être très, très fort. Qu'est-ce qu'ils vous en disent ? Qu'ils étaient fiers, tout simplement, fiers et heureux. Vous avez 17 ans quand vous devenez pour la première fois championne de France. Oui. Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui, oui. Vous pouvez nous raconter ce moment ? Bien sûr, je m'en souviens très bien. Je suis allée à ce championnat de France sans objectif. Alors là, je ne me souviens plus. J'ai tellement voyagé. Je ne sais plus. Je ne suis plus du tout. Je regarde. Mais je me souviens que la veille, j'avais fait un footing avec mon entraîneur et je lui avais dit, écoute, j'y vais. C'est la première fois que je participais à un championnat de France. C'est vraiment juste pour prendre de l'expérience. Ah oui, comme ça ? L'objectif, c'était de prendre de l'expérience. D'accord. Mais je ne visais pas le titre. Il n'y avait pas d'enjeu beaucoup à ce moment-là ? Il n'y avait pas d'enjeu, mais il y avait quand même beaucoup de pression parce que c'est la première grosse compétition. Je ne suis pas habituée. Il y a quand même tout le stress de la pesée, tous les jeux de regard qu'il peut y avoir à ce moment-là. Forcément, beaucoup de stress parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas. Et puis, il y a quand même de l'enjeu, même si je viens sans objectif. Au départ, ce n'était pas la boxe, votre sport. C'était le taekwondo. C'est ça. Comment vous êtes arrivés à la boxe ? Pourquoi vous avez abandonné les taekwondo ? Alors, tout simplement parce qu'on a déménagé sur Aubervilliers et cherché un club de taekwondo. Je me suis renseignée par hasard dans la salle de boxe d'Aubervilliers. J'ai rencontré Saïd, qui est un entraîneur qui gérait cette salle, qui a été, lui, en équipe de France, qui a vécu les Jeux et qui a aussi partagé cette expérience avec moi. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, viens, essaye. Si on fait de la boxe anglaise, ça peut peut-être te plaire. C'est vrai que sur le moment, la boxe, donner des coups de poing au visage, ça ne m'attirait pas du tout. Et il a réussi à me convaincre. Je suis revenue le lendemain. On a fait une séance de… Comment il a réussi à vous? Par le jeu. Par le jeu, parce qu'on a fait de la boxe éducative. Et c'est vrai que c'était très ludique. On apprenait à toucher sans se faire toucher. Et j'avais 14 ans. 14 ans, une super ambiance pendant la séance, en musique. Et c'est vrai que ce que j'ai aimé, c'est toute l'ambiance dans cette salle. Et puis, racontez-nous, vous intégrez l'INSEP, c'était en 2002 ? 2002, l'INSEP. C'était un de mes objectifs. J'avais vraiment envie de l'intégrer parce que pour moi, c'était la terre des champions. Voilà, c'était une belle fierté de pouvoir l'intégrer. Et du coup, j'ai tenté les… Il y avait un espèce de petit concours d'entrée au mois de juin pour la rentrée de septembre. On vous met sur un ring avec un adversaire et on vous observe. D'accord. Voilà, c'est vraiment un test de terrain. Et on voit si vous avez les capacités pour faire du haut niveau ou pas. Et puis après, il y a des entretiens pour pouvoir travailler sur le double projet, donc sport-études. Et vous avez la réponse assez rapidement. Donc, ça a été très rapide. J'ai intégré l'INSEP en interne, donc j'ai eu une chambre sur place. Ce que j'allais vous dire, parce que vous, vous étiez en région parisienne, donc est-ce que vous rentriez chez vos parents tous les soirs ? Vous dormiez du coup à l'INSEP ? Au départ, ce n'était pas prévu. J'étais censée dormir à l'INSEP tous les soirs. Et c'est vrai qu'après, au quotidien, j'ai eu besoin de rentrer chez moi, me ressourcer un peu et de sortir de cette bulle un peu trop sportive et de me recharger un peu, de respirer. Ça a un côté un peu enfermant aussi, d'être tout le temps ensemble, entre sportifs ? Pour moi, ça a été compliqué parce que la sphère familiale était importante. Et puis, je me retrouvais à être dans un milieu où on ne parlait que de sport, que de performance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même les études étaient tournées autour du sport et j'avais besoin de sortir un peu de tout ça. Je suis retournée chez moi et d'ailleurs, à cette période, j'ai décidé d'arrêter la boxe. Qu'est-ce que c'est ? Trop de boxe, tu la boxe. Non, je n'arrivais plus à suivre mes études. On ne proposait que des formations dans le sport. Et là, en fait, overdose ? Overdose et puis l'impression que je n'évoluais plus dans le milieu du sport parce que sur les compétitions, c'était souvent les mêmes adversaires. Je n'avais pas encore le statut sportif de haut niveau puisque la boxe féminine était toute récente. Et puis, il n'y avait pas d'autres compétitions que les championnats d'Europe du monde. On ne parlait pas encore des Jeux Olympiques. Et voilà, j'ai eu besoin d'arrêter parce que j'avais le sentiment que je tournais en route. Et là, vous reprenez quand ? Je reprends quatre ans après. Donc, entre-temps, je fais une école pour devenir éducatrice spécialisée. Puis après, il y a les trois ans d'école. Et une fois que je suis diplômée, je me dis, bon, je vais reprendre tranquillement la boxe pour le plaisir. Et finalement, au bout de 15 jours, je repars assez vite sur de la boxe en compétition. Parce qu'en fait, vous ne choisissez pas. C'est-à-dire que vous voulez tout faire. C'est-à-dire qu'à la fois, continuez les études, à la fois, continuez la boxe quand ce sera le moment de reprendre. Donc, il y a vraiment un côté que vous voulez affluter. En même temps, je n'avais pas le choix. On ne vit pas de la boxe. Je n'avais pas envie de faire de la boxe mon métier. C'était vraiment juste une passion. Et je ne gagne pas ma vie en boxant. Donc, il faut absolument travailler à côté. Donc, vous reprenez la boxe ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous reprenez ? Je reprends. Je change de club. Je viens sur Olney, d'ailleurs. D'accord. C'est comme ça que j'ai rencontré Marcel. Et mon entraîneur. Et un an après, je deviens championne du monde. Donc, je crois que la coupure m'a fait du bien. Parce que je suis revenue avec la fraîcheur d'une débutante et l'expérience que j'avais pu engendrer les années précédentes. Et oui, je deviens championne du monde. C'est ce qui vous est arrivé, maintenant qu'on rappelle plus tard. C'est ce qui vous est arrivé après. Quand vous faites votre pause de maternité et que vous revenez, ça a peut-être aussi joué un peu bravement. Sur les championnats du monde, justement, c'est quand même important. Racontez-nous ce qui s'est passé. Est-ce que vous devenez championne du monde dans une situation assez particulière ? Très particulier sur ce championnat du monde. Je boxe en finale, une chinoise en Chine. Je crois que j'avais commencé en 16e de finale. Donc, on enchaîne les combats comme ça pendant une dizaine de jours. Avec mort subite. Donc, dès qu'on perd, on sort. Et je passe les tours jour après jour. Je me retrouve en finale. Une finale que je n'aurais jamais imaginée. Bien sûr, quand on vient sur un championnat du monde, on vise un podium. Mais pour moi, une médaille de bronze aurait été un objectif atteint et un bel objectif. Et finalement, je me retrouve là sur cette finale. Et une fois qu'on y est, face à une chinoise que je ne connaissais pas. Et voilà, le combat se déroule plutôt bien. J'avais vraiment le sentiment de gagner. Mais les juges en ont décidé autrement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils ne comptaient pas mes touches. Et puis, quand je mettais des points, ils lui attribuaient. Et donc voilà, à la fin du combat, je suis déclarée perdante. Et j'apprends quasiment neuf mois après que mon adversaire était dopé. Et donc, on me rend le titre sur tapis vert. Vous faites une réclamation ? Non, je ne fais pas une réclamation. Je reçois un message sur mon blog. Et on me dit, alors, est-ce que tu as reçu ta médaille ? Puisque la chinoise n'est plus numéro une. Et je me dis, une fille que je ne connais pas. D'accord. Qui suivait un peu l'actualité de la boxe. Et du coup, je me renseigne, vois dans les classements que je suis numéro une. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et sur le coup, je me dis, oui, c'est parce qu'ils m'ont volée. Ils se rendent compte que... Et en fait, non, pas du tout. C'est juste que comme elle a été contrôlée positive ou contrôlée antidopage, ils m'ont retiré la médaille d'or. Et puis, voilà. Et donc, du coup, vous avez été dévoire en leur disant, il faut ma médaille maintenant. Même pas, même pas. Non, non, j'ai reçu ma médaille par la poste. Et puis, j'ai renvoyé la médaille d'argent à la russe qui était numéro 3. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Pas de podium, pas d'hymne. Oui, c'est assez particulier. Très particulier. Parce que vous êtes première, mais il n'y a pas l'hymne, il n'y a pas l'impôt, il n'y a pas de podium. Il n'y a pas tout ce qui fait qu'on vit un moment inoubliable. C'est un très particulier comme moment de recevoir sa médaille par la poste. Merci à vous. Voilà. J'ai eu du mal à m'y faire. Et ça, c'était en 2008 ? 2008. Et ensuite, du coup, après cette médaille de championne du monde ? À cette époque, on nous annonce que la boxe féminine va intégrer les Jeux de Londres en 2012, que ce sera limité puisqu'il n'y a que 3 catégories, 12 filles par catégorie. À l'époque, j'étais en 48 kilos, donc je monte de catégorie pour pouvoir être dans la catégorie olympique, les moins de 51. Et voilà, pendant 4 ans, je me prépare. Je suis plutôt bien, bien classée. Et arrive les championnats du monde en mai 2012. Je passe les tours, je me sens bien. Et dernier combat qui m'aurait permis de gagner mon billet pour Londres, je passe à côté. Je passe à côté, je me focalise sur l'enjeu. Et pendant tout le combat, je me dis, mais c'est maintenant, il faut y aller, tu travailles depuis des années pour ça. Et je me plante complètement alors que c'est une fille que j'avais battue 3 semaines auparavant. C'est-à-dire qu'à force d'être dans la psychologie, etc., vous passez à côté du combat ? Oui, je n'ai pas géré mes émotions et je suis passée à côté. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le sport. C'était une erreur de ma part. Et j'arrête sur cette défaite. Au départ, j'avais prévu de m'arrêter après les Jeux de Londres. J'avais envie de devenir maman et du coup, je m'étais fixée cette date limite. Donc là, c'est arrivé plus tôt que prévu. Je mets fin à ma carrière et puis je me lance dans d'autres projets. À côté, je venais de finir mon master communication à Sciences Po. On va y en venir, on va y en venir. D'accord. On parle beaucoup de discrimination dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. Autour de nous, après, c'est des choses qu'on parle assez régulièrement. Est-ce que vous, vous en avez vécu dans le monde du sport ? Je l'ai beaucoup ressenti en tant que femme puisque déjà, quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout de femmes dans les salles de boxe. Donc, ça a été un peu compliqué. Il a fallu que je fasse ma place petit à petit et ça ne s'est pas fait facilement. Vous avez ouvert la porte ? Non, forcément, forcément. Ça s'est fait petit à petit quand je revenais à la salle avec des victoires parce que dans la salle, il y avait des hommes qui s'entraînaient depuis des années mais qui n'avaient jamais osé monter sur un ring. Donc là, ils ne pouvaient plus parler. Mais il a fallu combattre et puis ça a pris du temps. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a eu la reconnaissance du milieu parce qu'il y a des victoires, il y a des titres, les gens sont obligés de vous accepter et commencent à vous respecter. Et puis après, ils commencent à vous regarder en disant « Ah, ça peut être un modèle, mais il faut du temps. Et puis, il faut faire encore mieux qu'eux. » Justement, en parlant de modèle, on parle beaucoup du sport comme modèle d'intégration. Est-ce que vous, vous êtes sentie avoir besoin de vous intégrer par le sport ? Pas du tout. Non, non, moi, je suis née en France, donc je n'ai pas eu besoin de m'intégrer. Je me sens française à 100%. Et le sport, ça a juste été une passion et ce n'était pas un moyen d'intégration. Et comment vous vivez, vous, ce genre de discours qu'on entend régulièrement quand même ? Les valeurs du sport comme modèle d'intégration pour les quartiers, etc. Comment vous vivez, vous, qui avez été sorti de… Oui, non, non, c'est pas que je n'y crois pas, mais je ne suis pas là-dedans. Comme valeur éducative, oui, parce que c'est vrai que je vois bien que dans mon travail et même pour ce que j'ai vécu, le sport m'a apporté des valeurs éducatives solides, la discipline, la rigueur, le goût de l'effort, mais pas en termes d'intégration. C'est ridicule. Oui, des valeurs qui pourraient être amenées à n'importe quel gamin. C'est ça, c'est en distinction de ce pays. C'est tout à fait. Du coup, vous vous inscrivez à Sciences Po, master de communication. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, de toute façon, la boxe, on n'en vit pas. Oui. Il faut fortement… De toutes les façons, je travaillais à côté déjà. J'étais éducatrice spécialisée dans un IMP. Je m'occupais d'enfants en situation de handicap. Et j'ai voulu reprendre mes études. Donc voilà, je me suis lancée. Je ne vivais pas de la boxe. Donc, je m'entraînais tôt le matin, tard le soir. Et puis, quand tu partais en compétition, je posais des congés sans solde. Donc, c'était un peu compliqué à gérer. Et donc voilà, j'avais envie de travailler dans la com. J'ai repris ces études-là. Et puis, au fil du temps, d'autres projets se sont greffés à mon parcours. Par exemple ? Des projets de création d'entreprise, des projets d'association. Et donc voilà, je me suis lancée petit à petit dans plein d'activités. Parce que la création d'entreprise va être passée par l'incubateur de Sciences Po. Oui. Votre entreprise s'en est où ? Alors, quand à l'époque où j'ai arrêté en 2012, j'ai intégré l'incubateur de Sciences Po. À côté, j'ai intégré un autre incubateur qui s'appelle Yump Academy. C'est un concept un peu, enfin, venu de Suède. Et là, ça se passait au Bervilliers. Deux modèles complètement différents, mais qui m'ont aidé à avancer dans mon projet, à faire pas mal de rencontres. Parce que très vite, je me suis rendu compte que mon gros frein, c'était le réseau. Que j'avais des contacts dans le milieu associatif, mais pas du tout dans les entreprises. Alors que mes offres s'adressaient aux entreprises. Et donc, ça m'a permis de prendre contact avec beaucoup de DRH, de responsables com. Et j'ai présenté mes offres. Je les ai présentées surtout pour comprendre leurs besoins et pour pouvoir les affiner. Alors, c'est quoi du coup ? Et du coup, mon offre, j'ai deux volets. J'ai un volet séminaire et team building où j'utilise la box comme outil de développement personnel. Et j'ai un autre volet où je développe des gants de box connectés. Où là, c'est vraiment adressé au grand public. C'est des capteurs qui permettent de mesurer l'activité. Dans une version 2, ce sera des programmes d'entraînement et des compétitions sous forme un peu de e-game. D'accord. Donc, la box un peu digitale. Donc là, vous en êtes où dans le développement de votre... Alors, tout ce qui est séminaire team building, c'est opérationnel depuis 2012. Et les gants connectés, j'ai le premier prototype. Et puis là, je suis en train de passer à la version 2. Et l'objectif, c'est d'être commercialisé dans un an. Et il y a aussi l'engagement associatif qui est important pour vous. À la fois du côté de la boxe et puis l'engagement citoyen, en fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'ai monté une association un peu complémentaire puisque j'utilise toujours la boxe. Et donc, je propose des cours de boxe pour des personnes en situation de handicap. J'ai des cours aussi pour femmes avec une garderie pour enfants. Puis d'autres cours mixtes. Parfois, c'est compliqué en termes de subvention de faire tourner simplement l'association. C'est sûr. Même quand on s'appelle Sarah ou Ramoun, c'est compliqué ou pas ? C'est compliqué. Ça a été compliqué dans un premier temps parce que je n'avais pas forcément de local pour proposer mes cours. Donc, j'ai dû me greffer dans des lieux à droite à gauche. Donc ça, ça a été le premier frein. Et puis, c'est vrai qu'après, l'aspect financier est compliqué parce que du coup, j'essaie de mobiliser des éducateurs. Et ils ne peuvent pas se rendre disponibles s'ils ne sont pas payés. Et ça, c'est normal. Vous êtes aussi membre du Conseil national des villes jusqu'en 2018. C'est ça. Votre mandat. En quoi ça pense-y ? Quel est votre rôle ? Alors, actuellement, là, on travaille sur la candidature des Jeux olympiques pour Paris 2024. Et l'idée, c'est de travailler et de faire des propositions pour qu'elles soient plus inclusives, pour que les entreprises qui vont être sollicitées sur cette candidature s'adressent davantage aux habitants des quartiers parce que la plupart des sites vont être sur le 93. Et il faut que les habitants du 93 puissent bénéficier aussi de cette candidature et de l'héritage qui est proposé. Et alors, du coup, concrètement, votre mission, ce sera quoi ? Ma mission, c'est de faire des propositions, de parler de mon expérience à Rio, mon expérience de sportive, mais aussi mon expérience de citoyenne. C'est important pour vous de se dire qu'on s'engage dans les quartiers où vous avez grandi, où vous avez vécu, où vous vivez encore aujourd'hui ? C'est très important. Très, très important. Et encore plus maintenant que je suis athlète et médaillée, parce que je vois bien que j'ai un rôle modèle, que j'ai une responsabilité et que je suis un peu plus écoutée qu'avant. Donc, oui, c'est un devoir. C'est aussi une certaine responsabilité parce que vis-à-vis des jeunes... C'est une vraie responsabilité, oui. Qui vous ont vu combattre, qui vous ont vu revenir de Rio, qui vous ont vu venir, être accueillis par les habitants au Bernier. J'imagine que c'est aussi une sacrée responsabilité, quand même. Oui, c'est sûr. C'est une vraie responsabilité. En même temps, je me dis que dans ma vie, j'essaye d'être droite. Donc, finalement, ça prend du sens. C'est logique. Et donc, je l'assume pleinement. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui veulent devenir sportifs ou pas, en tout cas, mais qui sont de ces quartiers, qui sont d'Aubervilliers, là où vous habitez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? D'oser, oser surtout, enfin, de faire sauter les freins, parce que très souvent, on est dans l'autocensure. Donc, voilà, de foncer quand ils ont des rêves, des envies. Il faut y aller. Vous avez vécu un petit peu d'autocensure ou pas ? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit non, c'est pas fait pour moi ? Non, j'y arriverai pas. Parce que quand on regarde votre parcours, on se dit, c'est pas possible, elle a jamais vécu ça. Si, si, non, non, mais j'ai des peurs comme tout le monde. Même là, dans l'entreprenariat, je sais que là, je touche, par exemple, à un domaine que je connais pas bien, le digital. Et tous les jours, j'ai peur, mais j'y vais, tant pis. Au pire, je raterai, c'est pas grave. Je pivoterai sur autre chose. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui peut m'arriver de pire, c'est l'échec. Et puis, c'est pas grave. Et ces jeunes, du coup, qu'est-ce que vous leur dites par rapport à Paris 2024 ? Parce que, effectivement, vous l'avez dit, il y a de sacrées opportunités. Beaucoup des sites sont situés en Seine-Saint-Denis. Je suis pas sûre qu'on est vraiment encore conscients de ce que ça veut dire et de l'impact que ça veut dire. C'est ça. L'idée, pour l'instant, c'est qu'on est encore au stade où on présente le projet pour expliquer l'intérêt, l'héritage en termes d'hébergement, tous les sites qui vont être construits. Et puis, tout ce qu'il peut y avoir comme possibilité de création d'emplois aussi. Donc, voilà. On essaye juste de leur faire prendre conscience du projet et puis de les écouter pour comprendre ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin. Et c'est ces jeunes-là qui seront peut-être les sportifs de 2024. Ce seront certainement les spectateurs. Donc, voilà. Il faut juste qu'ils prennent déjà conscience du projet et de l'intérêt qu'il a pour eux et pour la France aussi. Prochaine étape, c'est quand ? C'est novembre. Il y a une première présentation à Doha. D'accord. Et après, la sélection ? Un an. Dans un an. Dans un an, on aura la réponse. On croise les doigts. Inch'Allah. Oui. Merci, Sarah. Merci à vous.